Salaam aleykoum Boka Internautless TV, je suis venu ici à l'hôpital de Pekin C'est le premier numéro de l'émission Conseil santé Aujourd'hui nous sommes venus ici à l'hôpital de Pekin de Dakar Nous sommes venus à parler de l'hôpital d'Hernie C'est le docteur Aboubakar Diop, le chirurgien de l'hôpital Docteur, comment est-il ? Donc moi je me présente le docteur Aboubakar Diop Je suis chirurgien généraliste de formation, chef de service des urgences de l'hôpital de Pekin Aujourd'hui nous allons parler d'une maladie qu'on banalise généralement Et qui pose des complications qui peuvent être mortelles C'est la hernie en général Donc comme je l'ai dit, la hernie est une maladie qui est généralement banalisée par les populations Et même par certains de nos confrères Parce que généralement quand les malades viennent pour des hernies On les donne souvent en chance qui commence à exercer la chirurgie Et ça risque de temps en temps de poser des complications qui peuvent être graves La hernie en général, comme on le définit, c'est en fait la protusion d'un organe à travers la paroi Et qui sort de l'endroit selon lequel il devait être J'ai fini C'est à dire que c'est un organe qui est logé, qui doit être normalement logé quelque part Et qui sort et qui est ailleurs Et ça se manifeste par un gonflement généralement Il y a plusieurs types d'hernies Nous avons la hernie épigastrique Nous avons la hernie ombilicale Nous avons la hernie inguinale Et nous avons également la hernie de la ligne blanche en général Et même derrière, il y a le triangle de tresse Généralement au niveau lombaire, il peut y avoir une hernie Ce sont des zones de faiblesse qui restent entre ouvertes Et les organes passent au travers pour sortir de leur endroit habituel Les causes de la hernie, généralement, de temps en temps, on n'a pas de cause De temps en temps, c'est congénital Congénital, je prendrais la hernie ombilicale Vous voyez souvent la hernie ombilicale Et au niveau de la hernie ombilicale, vous avez le cordon ombilical Qui relie la mère, le placenta de l'enfant Et au moment de la naissance, généralement, ça devrait se fermer Si ça ne se ferme pas, ça crée une hernie Vous avez également ce qu'on appelle le PCPV C'est ce qu'on appelle chez l'enfant la persistance du canal pyritoneo-vaginal Persistance du canal pyritoneo-vaginal Parce qu'avant la naissance, le testicule se forme au niveau de l'abdomen Et au cours de l'évolution, ça descend Et jusqu'à la naissance, ça descend au niveau de la brousse Et la zone est fermée Si ça ne se ferme pas, ça laisse un pertuit Qu'on appelle persistance du canal pyritoneo-vaginal C'est par le gouvernaculum testis que le testicule descend Si ça ne se ferme pas, ça crée une hernie Vous avez également la hernie Chez les adultes, généralement, ce que nous avons La hernie ombilique, la hernie inguinal La hernie inguinal, généralement, c'est une hernie qui se fait au-dessus de l'anneau inguinal Donc là, c'est une zone de faiblesse, également Et généralement, ce sont les efforts Les efforts de pousser Quand on a une hyperpression au niveau de l'abdomen Par exemple, on se lève une charge lourde Ou bien qu'on essaie de Quand on touche beaucoup Quand on a des bronchites, ça peut donner des hernies Quand on se lève des charges lourdes, généralement, ça peut donner des hernies Quand on Par exemple, chez les hommes Qui ont un adénome de la prostate Ou un néo de la prostate Quand ils poussent Quand ils poussent, ça peut créer une hernie Quand on a une constipation chronique Et quand on part à la selle, on est obligé de pousser Ça peut créer Ça peut créer une hernie Est-ce que vous voyez ? Donc, chez les femmes, généralement, nous avons la hernie crurale C'est au-dessous de l'anneau inguinal Là, également, c'est une zone de faiblesse Et c'est une zone à travers laquelle Passent les éléments Les vasculonerveux De la jambe Généralement, également, il peut y avoir une hernie Donc, pour nous résumer Généralement, chez l'enfant, c'est congénital Parce que c'est un orifice qui devait être fermé Et qui n'est pas fermé Chez l'adulte, c'est surtout des efforts de pousser Quand il y a une hyperpression au niveau de l'abdomen Comme ce sont des zones de faiblesse Ça peut s'ouvrir Et laisser place à une hernie Les signes cliniques, généralement, c'est le gonflement C'est le gonflement Là où se trouve la hernie Vous avez une zone qui est Qui est Qui est augmentée de volume Qui est augmentée de volume Et généralement Quand on fait un effort de tout Vous avez Un soulèvement Un soulèvement de la zone Quand vous toussez Ça se lève Et ça revient à la normale Généralement On peut réduire la hernie Quand l'élément sort Supposons que c'est au niveau inguinal La hernie descend Les intestins descendent au niveau du testicule On peut les refouler A l'intérieur de l'abdomen On les refoule Et vous n'avez plus d'augmentation de volume Là, c'est dans le cas où la hernie est Disons normale Elle n'est pas compliquée Parce que quand la hernie se complique Ça crée un étranglement Et la hernie Redevient Non réductible Ça devient irréductible Donc c'est généralement Un gonflement Qui est expansif à la toux Qui est réductible Et qui est réductible Les complications C'est ce que je viens de dire C'est l'irréductibilité Ça veut dire que les intestins descendent Sont emmagasinés au niveau du pertuit Et, comment dirais-je encore Sont insérés Et ça devient très douloureux Quand la hernie devient douloureuse C'est qu'elle est étranglée Et généralement C'est une complication qui est sévère Et qu'on ne voudrait pas avoir Et généralement chez nous Les gens s'attendent au dernier moment pour venir Et on les reçoit au stade d'étranglement Et au stade d'étranglement C'est ce qui peut arriver Parce que les intestins sont insérés Au niveau de la sortie Le sang ne vient pas Et les intestins nécrosent Ça veut dire meurent Il n'y a plus de circulation Et là, si on intervient On est obligé de couper et de raccorder Et il y a des risques Voilà Je vous remercie avec le docteur C'est le docteur C'est ce qui est le docteur Qu'est-ce qui est le traitement de la hernie ? Si vous recevez une hernie Comment vous faites pour une prise en charge ? Et quel conseil Que peut apporter à la population Pour la faire Pour la hernie ? La hernie Son seul traitement C'est l'intervention chirurgicale L'intervention chirurgicale Comme je vous ai dit C'est une zone de faiblesse Il y a un orifice qui est là Qu'il faut fermer On fait l'intervention Et on ferme Actuellement On fait l'intervention On met ce qu'on appelle des plaques Généralement ce sont des plaques de mercilène Que l'on met Que l'organisme tolère Qu'on met à l'intérieur Et quand on les fixe Ça ne revient plus Parce qu'avant On faisait la cure en fermant avec des fils Et si ce n'est pas trop bien fait Ça peut récidiver Mais maintenant Quand on fait la cure avec une plaque Généralement Il n'y a pas de récidive Le seul traitement de la hernie C'est l'intervention chirurgicale Mais il ne faut pas attendre Que la hernie soit étranglée Pour aller se faire voir par un chirurgien Parce que quand on le fait Il y a des risques de complications Et comme je vous l'ai dit On coupe une partie de l'intestin On le raccorde Il y a des risques de mortalité Qui peuvent être énormes L'organisme tolère les plaques Généralement Ce qu'il faut C'est de le faire Très bien Pour éviter l'infection Parce que quand ça s'infecte Il faut enlever la plaque Et recommencer Parce que là Quand ça s'infecte C'est un corps étranger Qui est à l'intérieur Qui est infecté Si on ne l'enlève pas L'infection perdure Prévention Chez les enfants surtout Je dirais Il y a beaucoup de croyances Qui disent que La hernie ombilicale Il faut la laisser Etc Mais surtout chez l'enfant Il ne faut pas attendre Que ça soit compliqué Pour venir Donc quand il y a Une hernie ombilicale Il faut les opérer Quand il y a Une hernie inguinal Il faut l'opérer Donc les conseils Que je peux donner C'est à dire Que c'est surtout Des efforts de poussée Comme je l'ai dit Il faut traiter Les maladies Qui sont en cause Généralement Les adénomes De la prostate Les brochites Les brochites chroniques Et effectivement Éviter de soulever Les charges Très lourdes Ça aussi Ça peut créer Des zones hernières Donc tout ce que Je peux dire Comme conseil Je l'ai dit Au début C'est une maladie Qui est banalisée Mais qui peut être Vraiment mortelle Donc il faut Se faire voir À temps Consulter À temps Et effectivement Faire l'intervention Qui s'y est Et vous remerciez Tout en espérant Vous voir Dans d'autres occasions Pour parler Des urgences Pour parler Du pied diabétique Pour parler D'autres choses Parce que là aussi Comme je l'ai dit De plus en plus Nous sommes montrés De doigts Et je sais Que nous faisons Tout ce qui est À notre possible Pour aider les populations Mais nous croyons Qu'il y a des efforts De communication À faire Malheureusement Nous n'en avons pas Beaucoup de temps Mais nous sommes Obligés de le faire Pour essayer D'être en phase Avec les populations Je vous remercie Et je vous remercie D'ici là À la prochaine